Gloire à Dieu tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, vous réveille et fasse marcher l'oeuvre de vos mains au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom, tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui accomplit des produits. Nous prions, que ton oeuvre dans chaque vie relève ton peuple pour être plus que vainqueur au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire de nos forces, mais avec ta foi nous pouvons tout faire, ce que tu nous as établi à faire. Bénis-nous ici, bénis ton peuple, ministre partout. Nous prions, qu'il y ait une touche inoubliable dans chaque vie et dans chaque ministère. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous voulons apprendre à nous appuyer sur l'esprit de Dieu pour avoir la force, la vie, la puissance. Pour le ministre, fatigué, nous prions que Dieu touche chaque vie et vous transforme au nom de Jésus. Pensez à cela, la force. La force naturelle. La force naturelle. Pour un ministre, fatigué, vous dire, je ne suis pas fatigué. Cela peut arriver par le passé. Cela est arrivé à Moïse. Peut-être que cela vous arrive au présent. Cela est arrivé à Elie. Peut-être que cela vous arrive. Qui sait, dans l'avenir. Et chaque fois que cela vous arrive, s'il y a de la fatigue dans nos cœurs, dans notre pensée, ou dans nos pas, dans notre personnalité, comme nous servons et comme nous faisons la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, partout où nous sommes, le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te lever. Et tout est fait de la fatigue du passé. Le Seigneur va l'ôter au nom de Jésus. Ce premier message que nous considérons, chercher et recevoir la force de l'Esprit pour le ministère. La force de l'Esprit dont nous avons besoin, qu'il nous faut recevoir pour le ministère. Et pour l'appel de Dieu dans nos vies. En Esaïe, au chapitre 40, verset 28. Esaïe, chapitre 40, verset 28. Esaïe 40, verset 28. La Bible dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? » C'est le Dieu d'éternité. Parfois, quand nous lisons les Écritures, nous ne savons pas que Dieu est le Dieu du passé, du présent, Dieu du futur. C'est le Dieu éternel. Comme il a été avec les ministres du passé, comme il a été avec les serviteurs de Dieu par le passé, il est aujourd'hui. Et il le sera toujours. Savez-vous pourquoi ? Parce que le Dieu est éternel. Et ses attributs sont éternels. Sa force est éternelle. Sa force est éternelle. Ses promesses sont éternelles. La fidélité de ce Dieu dont nous parlons est éternel. Ne l'as-tu pas appris ? Ne l'as-tu pas appris ? Entendu ? Le Dieu éternel qui a créé les extrémités de la terre. Vous pensez à cela. Il peut recréer tout ce qui doit être recréé dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ton ministère. Parce qu'il est le créateur de toute la terre. Toutes les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies, tout ce qui s'y trouve. Donc vous lisez dans le mystère. Il a tout créé. S'il les a tous créés, quelque chose qui doit être créé encore dans ta vie, il le fera même aujourd'hui. Il le fera dans sa puissance. Il le fera dans son autorité. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il a promis. Il est le créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Soulignez ça. Il ne se fatigue point. Les êtres humains peuvent se fatiguer. Et les gens de ce monde. Le Dieu qui nous a appelés sur ce chemin qui nous a placés. Il ne se fatigue pas. Verset 29 dit. Verset 21. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dans le verset 28, il parle de fatigue. Mais Dieu qui nous a créés, qui est éternel. Il se réfère à nous. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il n'y a pas qui donnera. Mais aujourd'hui. Même aujourd'hui. Quand tu sens la pression. Quand tu sens le cerveau. Quand tu parcours les problèmes. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillant. La force vient. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Au nom de Jésus. Qui nous se fatigue point. Verset 28. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Verset 30. Verset 30. Les adolescents se fatiguent. Et se lassent. Se fatiguent. Le mot encore. On dit les adolescents. Qui naturellement. Sont encore frais dans la vie. Qui n'ont pas encore gravé plusieurs montagnes. Et qui n'ont pas encore traversé le feu. Les flammes. Et les tempêtes. Et ils viennent. Avec leur force originale. Normalement ils doivent être forts. Mais on dit. Même ces adolescents. Quand ils font face à la vie. Quand la vie. Impact. Les jeunes. Dans leur force naturelle. Peut-être qu'ils parlent de toi. Et tu te sers fort. Tu te dis que tu es encore jeune. Tu peux parcourir toutes les distances. Que tu peux gravir toutes montagnes. Les jeunes. Les jeunes se fatiguent. Les jeunes se fatiguent. Vous voyez. Le mot. Se fatiguer. Verset 28. Verset 29. Maintenant. Verset 31. Ceux qui se confient en l'éternel. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous laissons tout autre chose. Et nous essayons d'éterner nos téléphones. Afin de nous confier. De nous confier au Seigneur. Et tel que nos cœurs. Nos pensées. Et nos vies. S'agitent. Nous disons. Calme-toi. Repose-toi. Toutes les activités. Qui attirent notre attention. Nous disons. Maintenant. Toi. Mets-toi de côté. Je veux me confier dans la présence du Seigneur. Je veux me reposer dans la présence du Seigneur. Donner de l'attention. Je donner l'attention aux besoins du corps. Quand je travaille. Quand je mange. Quand je bois. Toutes ces activités. Nous courons pas ici par là. Quand je suis dans mes affaires. L'attention pour le corps. Maintenant. Je dis. Je veux maintenant. Servir mon corps. Mon esprit. Et mon âme. Je veux maintenant. Avoir mon esprit. Et mon âme. Présenté au Seigneur. Pour qu'il y ait une restauration. Pour qu'il y ait une recréation. Alors. Ceux qui se confient. En l'éternel. Et tu viens ici. Tu envoies des messages. Tu envoies. Et tu viens ici. Et que le messiah est en cours. Pendant que la prière est en cours. Tu essaies de faire des affaires. Tu fais ceci. Fais cela. Tel commandement. Tu ne te confies pas. Au Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur. Tu mets tout de côté. Tu laves ton plat. Tu rends ta table. Ta pensée. Que c'est de telles personnes. Qui se concentrent. C'est de telles personnes. Qui portent les regards sur le Seigneur. Ceux qui se confient en l'éternel. Renouvellent leur force. Il va renouer ta force. Et prennent le vol comme les aigles. Pourquoi on se confie au Seigneur. C'est qu'il y a encore une montagne à gravir. Il y a encore un champ à moissonner. Il y a encore un lieu à visiter. Il y a encore un ministère à accomplir. Et nous voulons être capables. De prendre le vol comme les aigles. Il court. Et ne se lasse point. Si tu cours dans ta force seul. Tu seras fatigué. Si tu cours. Par l'encouragement des gens seul. Tu seras épuisé. Si tu cours. Avec l'ancienne vision. Avec l'ancienne passion. Avec l'ancienne foi. Et l'ancienne détermination. Un moment vient dans ta vie. Quand ces anciens choses ne peuvent plus te porter. Quand. Tu cours. Dans la force du Seigneur. Dans la force de l'Esprit du Seigneur. Il dit. Ils vont courir. Et ne se lasse point. Vous voyez le mot fatigué. Une fois. Donc on dit. Il marche. Et ne se fatigue. Et ne se fatigue point. Il marche. Et ne se fatigue point. Dieu doit avoir une bonne raison. De maintenir ce mot fatigué. Ne se fatigue pas. Il a une bonne raison. De garder ce mot. Dans chaque verset. Et le secret est. Confie-toi en l'éternel. Et comme tu te confies en lui. Tu cherches. A recevoir. La force. De l'Esprit. Pour ton ministère. Nous voyons ce mot. Le commandement. D'attendre. L'appel. A attendre. Les conséquences. D'attendre. De se confier. Au Seigneur. Pour avoir. Comme possession. Premièrement. Attendre. Pour recevoir. L'Esprit. Pour l'onction. C'est ce pour ça. Nous attendons. Si nous voulons être forts. Premier point. Donc. Attendre. Sans se fatiguer. Pour l'effusion. De l'Esprit. Si. Tu attends. Pour recevoir. Quelque chose. Qu'est-ce que nous gagnons. La force. De l'Esprit. Et en attendant. Attendre. Dans la prière. Pour recevoir. Premièrement. Cette force. Pour recevoir. Cette puissance. Premièrement. C'est pour. On reçoit. L'onction. De l'Esprit. L'onction. De l'Esprit. C'est pour ça. Nous attendons. Jusqu'à ce que. Cette nouvelle. Onction. Vient. Et quand cette nouvelle. Onction. Vient. Dans ta vie. Toujours. Sera brisé. Les jours. Internes. Seront brisés. Et les jours. Contre lesquels. Tu te battais. Comme tu te confies. Au Seigneur. Ces jours. Seront balayés. De ta vie. Au nom. De Jésus. La force. De l'Esprit. Premièrement. Nous avons. L'Esprit. Pour l'onction. Un Jean. Chapitre 2. 27. L'onction. Que vous avez reçu. Un Jean. 2. 27. Ça. C'est le secret. Le secret. Pour vous. L'onction. Que vous avez reçu. Le secret. Le secret. Pour ne pas se fatiguer. Le secret. Pour. Ne pas être craintif. L'homme. L'homme qui se fatigue. C'est un homme craintif. Le secret. Pour ne pas. Être effrayé. L'homme fatigué. Un homme effrayé. Il se soucie beaucoup. Il se soucie de ceci. Il se soucie de cela. Il se soucie. De ce que les gens vont dire. Il se soucie de ce que les gens vont faire. Il se soucie. De. Des feuilles de rois. Ceux qui placent les rois là. Utilisé par Dieu. Il se soucie. Qu'est-ce qu'il pense de moi. Qu'est-ce que je fais ici. Il se soucie. De la fécondité. Dans le champ. Un homme craintif. Un homme fatigué. Un homme effrayé. c'est un homme épuisé est ce que je peux encore faire notre pas est ce que je peux aller dans une autre direction est ce que je peux encore gravi une nouvelle montagne est ce que je peux accomplir ce ministère révélé que dieu me révèle un homme sans foi non fatigué c'est un homme incrédule il a fait il doit de le faire 20 ans ont passé maintenant qu'est ce que je peux faire je pourrais faire ça quand tout le monde m'a clamé quand tout le monde m'a encouragé pour toi tu fais bien continuer maintenant tous ces gens cela tous ces gens cela qui m'ont donné des chaises pour m'asseoir et ne les voit plus un homme fatigué il détourne sa foi de dieu et quand le secours ne vient pas de l'homme il est en bas mais si l'anxion demeure si l'anxion demeure tu dis ah je vais pêcher si l'esprit revient encore tu ne vas pas pousser les gens pour dire ah si Pierre peut aller à la pêche qu'est ce que moi je fais suivant le tu ne vas pas reprendre des anciens filets quand l'esprit demeure en toi et dit l'anxion pour vous l'anxion que vous avez reçu de lui que vous avez reçu de lui quand nous naissons de nouveau l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de dieu quand nous sommes sanctifiés l'esprit également en témoignage que la nature adamique que le péché inné l'anxion adamique est ôté quand nous sommes baptisés du saint esprit la force vient la puissance vient l'anxion vient mais quand nous avons l'anxion de l'esprit vous avez la capacité de l'esprit la fatigue va disparaître nous confions dans la prière pour avoir l'esprit qui demeure l'anxion que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous en sait ça pour vous réveiller frère avant l'église maintenant sœur pourquoi ne peut pas faire ce que le seigneur t'a appelé à faire l'appel est là mais tu assis là bas tu considères quelque chose plus que ton appel tu considères quelque chose plus que ton ministère à cause de ça l'anxion est en train de s'évaporer mais quand l'anxion demeure quand l'anxion revient tu n'as aucune pensée tu n'as pas besoin de normes pour t'enseigner mais comme son anxion vous enseigne avant de parler l'anxion de l'esprit l'esprit qui toi parle déjà avant de dire lève toi l'esprit dit lève toi avant de dire que c'est suffisant et c'est la vérité la fin du verset 27 dit et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurer en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné je vais demeurer mais en demande mais comment se fait-il que tu prêches depuis dix ans et tu demeures dans le ministère tu as toujours le même enthousiasme après avoir prêché pendant 20 ans 25 ans tu es toujours en mouvement et tu es toujours en mouvement parce que l'anxion de l'anxion de l'esprit demeure et aujourd'hui tu vas ouvrir ton coeur l'anxion l'anxion de l'anxion de l'anxion de l' wissen ra今天的 vie au nom de jésus quand cette animation de l'esprit vient et demeure et va t'enseigner ou allez quand il faut aller comment aller et les ressources dont tu as besoin seront pourvu au nom de jésus vers c'est 28 vers c'est 28 « Aidez, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » « Je vous l'aime, et si tu ne demeures pas, et si l'esprit, l'anxion, ne demeure pas, et si nous sommes vides de l'anxion, et si nous sommes privés de l'anxion, et si nous n'utilisons pas l'anxion, alors l'anxion est retirée, parce que ce que vous n'utilisez pas, vous perdez. » « Si nous perdons l'anxion, et si tout ce qui reste en nous, l'esprit n'est pas vivifiant en nous, et si tu continues dans le ministère, seulement avec l'énergie de la chair, et si Christ venait, et s'il n'y a pas de l'esprit de Dieu en nous, et si ce que nous faisons, c'est dans l'énergie de la chair, par la motivation de la chair, où serons-nous ? Petits enfants, maintenant demeurez en lui, « Quand il apparaîtra, nous donnons l'assurance, il faut que nous ne soyons pas confus. » « Nous cherchons à recevoir l'esprit qui donne l'anxion. » « Je prie que l'anxion fraîche vienne sur toi, une nouvelle anxion vienne sur toi. » « Quand tu as reçu l'anxion pour la première fois, rappelez-vous comment vous réveillez la nuit, vous priez. » « Comment l'esprit te révélait les choses. » « Comment tu n'étais pas surpris par les choses dans la vie, parce que tu avais reçu l'anxion. » « Maintenant, le temps est venu et passé. » « Les choses sont passées. » « Et nous ne mangeons que la manne de l'année dernière. » « Et ça donne des verres. » « Mais au présent, quand une nouvelle anxion vient, cette anxion nouvelle, fraîche, fera de grandes choses à travers ta vie au nom de Jésus. » « En Esaïe, chapitre 10, 27. » « La dernière partie dit, « Et la graisse l'anxion fera éclater le jour toute pression, toute chaîne autour de toi, tout ce qui lie l'esprit. » « La pensée n'est pas libre. » « Tout ce qui lie l'esprit. » « Et l'esprit n'arrive pas à bouger. » « Tout ce qui te maintient attaché, le jour. » « C'est cette nouvelle anxion. » « C'est cette nouvelle anxion fraîche qui va briser tout le jour de ta vie. » « Briser le jour de ta famille. » « Et briser le jour de ton ministère au nom de Jésus. » « Voilà pourquoi nous nous confions au Seigneur. » « Parce que ceux qui se confient au Seigneur en l'éternel renouvellent leur force. » « L'anxion en eux sera renouvelée. » « B. L'esprit qui baptise. » « C'est l'esprit qui brûle. » « L'esprit qui brûle toute paille de ta vie. » « L'esprit qui vient te bénir. » « Et l'esprit qui fait de toi une bénédiction pour les autres. » « L'esprit qui bénit. » « L'esprit qui brûle. » « L'esprit qui baptise. » « En Matthieu chapitre 3. » « Chapitre 3 de Matthieu verset 11. » « Et dis, moi, c'est Jean qui parle. » « Moi, Jean, le baptiseur qui parle. » « Jean, le baptiste qui parle. » « Moi, je vous baptise d'eau. » « Pour vous amener à la repentance. » « Je vous baptise d'eau. » « Pour vous amener à la repentance. » « Jean, comment tu le fais ? » « Comment tu baptises les gens d'eau pour les amener à la repentance ? » « Et Jean dit, ils viennent à moi. » « Et quand ils viennent, moi, je les baptise d'eau. » « Je dois les plonger, les immerger. » « Et certains sont plus élancés que moi. » « Certains sont plus grands, plus forts que moi. » « Certains ont des muscles plus que moi. » « Mais ils se soumettent. » « Ils livrent leur corps pour que je puisse les plonger dans l'eau. » « Ils ne luttent pas. » « Et toutes leurs forces, ils abandonnent tout. » « Et je les baptise simplement. » « Je les plonge dans l'eau. » « Et je ne l'arrête pas jusqu'à ce qu'ils soient totalement submergés dans l'eau. » « Et il dit de la même manière. » « Il y a quelqu'un ici qui vient. » « Qui vient après moi. » « Et qui est plus puissant que moi. » « Je ne peux même pas porter ce soulier. » « Je ne suis pas dit de porter ce soulier. » « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » « Comment le fera-t-il ? » « Comment je le fais dans le baptême d'eau. » « Et ils se soumettent. » « Si nous voulons avoir cet Esprit béni. » « Cet Esprit qui brûle. » « Qui brûle toute paille. » « De nos vies. » « Nous venons à lui. » « Nous venons à lui pour le salut. » « Nous venons à lui pour la sanctification. » « Parce que nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. » « Et c'est pas notre corps qui baptise d'eau. » « Il bâtit notre esprit. » « Et parce qu'il est saint. » « Il veut que la sainteté prépare le chemin pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. » « Dans une mesure baptismale. » « Il viendra. » « Et si je continue à mentir. » « Le Saint-Esprit dira. » « Est-ce que tu peux ôter cela du chemin ? » « Et si nous avons les œuvres de la chair. » « Et les fruits de l'Esprit. » « Est-ce que tu peux enlever ça ? » « Pour que je vienne pour être l'Esprit béni. » « Et l'Esprit qui brûle. » « Et l'Esprit qui baptise dans ta vie. » « Et si nous le cherchons. » « Si nous nous confions en lui. » « Tout ce qui va empêcher. » « Tout ce qui va diminuer. » « Tout ce qui va empêcher. » « La venue du Saint-Esprit. » « Nous devons ôter tout cela. » « Alors, il y a un chemin libre. » « Il y a un chemin de sainteté. » « Et le Saint-Esprit viendra dans une grande mesure. » « Tu n'as jamais inspiré dans ta vie. » « Au nom de Jésus. » « Il vous baptisera. » « Tu avais dit quoi ? » « Il prendra votre ancienne personnalité. » « Votre cœur. » « Pour commencer par là. » « Votre âme. » « Et votre corps. » « Et il va vous plonger. » « Vous immerger dans l'océan du Saint-Esprit. » « Je suis baptisé du Saint-Esprit. » « Et du feu. » « Quelqu'un crie. » « Et du feu. » « Et tu vois quelqu'un dire. » « Je suis baptisé du Saint-Esprit. » « Et j'ai décalé l'évidence. » « Et je vais vous montrer cela. » « Et les langues qu'ils parlent. » « Excusez-moi. » « Ils ont parlé cela il y a dix ans. » « Ils répètent cela. » « La langue qu'ils ont parlé. » « La nouvelle langue qu'ils ont parlé. » « Ils ont parlé cela trente ans. » « Et j'ai dit oui. » « J'étais entendu. » « Mais je cherche le feu. » « Je cherche la ferveur. » « Je cherche l'esprit. » « Le feu. » « L'esprit de Dieu demeurant en toi. » « Mais il y a des langues par le feu. » « 3 actes 2. » « Ils étaient assis. » « Le Saint-Esprit est venu sur eux. » « Et des langues comme des langues de feu. » « Il est venu sur eux. » « Le feu doit brûler. » « Et voyez ses disciples. » « Qui ont reçu le Saint-Esprit. » « Et le feu est venu. » « Les choses inutiles. » « Ils pensaient. » « Je suis premier. » « Tu es deuxième. » « Je suis devant. » « Tu es derrière. » « Le feu a tout brûlé. » « Et tout le souvenir de leur filet. » « Moi, je vais à la pêche. » « Même les pensées de reprendre. » « Les filets. » « Les tentations étaient brûlées. » « Là, je suis fatigué. » « Je ne peux pas sortir. » « Vous voyez ces gens-là. » « Le paralytique était levé. » « Il nous a mis les mains. » « Chapitre 4 des actes. » « Et vous voyez ce qu'ils ont fait. » « Ils ont menacé. » « Et d'ici, vous parlez encore en ce nom. » « Vous voyez ce qui va arriver. » « Et nous devons dire ce que nous avons entendu du Seigneur. » « Que le feu a tout brûlé. » « Où est l'ancien orgueil ? » « Je suis plus grand que toi. » « Moi, je vais être de l'autre côté. » « Toi, tu seras de l'autre côté. » « Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies. » « Et devient l'Esprit béni. » « Toute paille sera brûlée de toute vie au nom de Jésus. » « Ils sont allés guérir les malades. » « En Matthieu 10. » « En Luc chapitre 9. » « La même guérison aura lieu. » « Les anciennes méthodes. » « Voici le chemin. » « Et je vois les gens qui viennent au Temple à l'heure de la prière. » « Ils n'ont pas encore atteint le lieu de la prière. » « Et l'Esprit de Dieu n'a pas permis à la prière en eux. » « Ils s'appelaient. » « Ils ne sont pas encore allés au lieu de la prière. » « Pierre n'a pas dit Jean. » « Tu vois maintenant. » « Si on avait jeûné hier. » « Nous pouvons faire quelque chose maintenant. » « Si on était venu plus tôt en seul lieu de la prière. » « Nous pourrions faire quelque chose. » « Non. » « Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en eux. » « L'Esprit qui baptise était en eux. » « Et ils sont allés là-bas. » « Pierre s'est arrêté. » « Et Jean s'est arrêté. » « Et ils ont regardé l'homme. » « Et ils ont dit. » « Pierre a dit. » « Nous n'avons ni or ni argent. » « Pierre. » « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » « Est-ce que tu n'as pas peur ? » « Et si tu le dis. » « Le dernier ne se produit. » « L'ancienne crainte a été brûlée. » « L'ancienne crainte sera brûlée de ta vie. » « L'ancienne honte. » « Oh, qu'est-ce que les gars vont me dire ? » « Et si je dis ça publiquement ? » « Ici. » « À la porte. » « Et tout le monde passe. » « Lève-toi. » « Laissez-le, monsieur. » « Tu penses que je suis un insensé ? » « Je suis comme ça il y a 40 ans. » « Au lieu de me donner de l'argent, tu me dis de me lever. » « Si tu n'as pas l'argent, continue. » « Mais il dit, je n'ai ni or ni argent. » « Mais j'ai quelque chose de plus grand. » « Il y a quelque chose de plus grand. » « Je vais te défier. » « Je vais te défier. » « Si tu mets assez de force. » « Assez de motivation. » « Assez de temps. » « Que tu mets à chercher l'argent. » « En cherchant l'or et l'argent. » « Si tu mets assez de temps. » « Assez d'énergie. » « Assez d'intellect. » « Assez de plan. » « Comme tu le fais. » « En cherchant l'argent. » « Et tu mets toute cette force là. » « En cherchant la puissance du baptême du Saint-Esprit. » « En arrière de temps. » « Tu seras un autre homme. » « Tu seras une autre femme. » « Donc je n'ai ni or ni argent. » « Mais ce que j'ai. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Lève-toi. » « Et marche. » « Le monsieur était stupéfait. » « Il regardait. » « Pierre était si sûr. » « Les jointures recevront la force. » « Il était si sûr. » « Cet important de quarante ans va disparaître. » « Il lui a tendu la main. » « Il l'a fait lever. » « Et l'homme a sauté. » « Et l'homme a marché. » « Et il a couru. » « Quand nous avons ce baptême. » « Avec le Saint-Esprit. » « Avec le feu. » « Quand mon cœur a été purigé entièrement. » « Comme l'air de ma vie a été nettoyé. » « Entièrement nettoyé. » « Avec nous balayons nos chambres. » « Nos chambres. » « Et même si nous l'avons balayé hier. » « Comme nous balayons aujourd'hui. » « Et nous devons rassembler. » « D'où viennent ces saletés. » « Si pendant une semaine, tu ne balais pas. » « Un mois. » « Tu ne balais pas. » « Un an. » « Tu ne balais même pas du tout. » « Dans nos vies. » « Est-ce que la puige se fait chaque jour. » « Est-ce que le balayage est de ces choses. » « Tu dis. » « Ah, je suis sauvé. » « Je suis sauvé. » « Le bâtiment est bon. » « Tu dois balayer ça. » « La chambre est bonne. » « Tu dois balayer ça chaque jour. » « Le cœur a été consacré au Seigneur. » « Il y a une purge qui a lieu. » « L'esprit de Dieu vient. » « Et le feu vient. » « Pour purger. » « Et on dit. » « Il amassera son blé dans le grenier. » « Mais il brûlera la paille. » « Dans un feu qui ne s'éteint point. » « Et quelqu'un donne amène. » « La paille n'est pas quelque chose d'empoisonné. » « Mais ça ne nourrit pas. » « Ce n'est pas un picheur. » « Ce n'est pas mauvais. » « Ça empêche la productivité. » « La force spirituelle. » « La paille n'est pas là. » « Bien qu'elle ne soit pas totalement quelque chose. » « Il n'est pas un croyant. » « Parce qu'il a la paille dans sa vie. » « Tout doit être brûlé chaque moment. » « Quelqu'un dit amène. » « L'esprit que nous cherchons est l'esprit qui demeure l'anxion. » « L'esprit que nous cherchons est l'esprit béni, l'esprit qui brûle et qui baptise. » « C'est l'esprit que nous cherchons est l'esprit de consolation, de conviction. » Jean 14, 16. Jean 14, 16. « Moi, je prierai le Père et vous donnerai notre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. » « Moi, je prierai le Père. » « Le Père n'est quand Jésus-Christ se soucie de nous. » « Et il enverra un autre consolateur. » « Un autre consolateur. » « Le même type. » « Je vous consoler. » « Je prenais soin de vous. » « Je vous cultiver. » « Et je m'en vais. » « Qui va cultiver votre vie maintenant ? » « Qui va améliorer votre vie maintenant ? » « Qui va prendre soin de votre vie maintenant ? » « Qui va vous consoler dans les épreuves, dans les problèmes de votre vie ? » « Je prierai le Père. » « Et il vous donnera un autre consolateur. » « Il prendra soin de vous. » « Il va cultiver votre vie, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » « Verset 17. » « Verset 17. » « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. » « Ceux-là qui marchent, parce qu'il voit. » « Si je vois, je vais croire. » « Ils sont comme le monde. » « Ceux-là qui marchent, je ne marche pas parce que je sens ou parce que je vois. » « Ils sont comme le monde. » « Ceux-là qui marchent par la vue. » « Ils ne marchent pas en esprit, par la révélation de l'esprit. » « Ils sont comme le monde. » « Même l'esprit de vérité. » « Que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. » « Il ne le connaît point, mais vous le connaissez. » « Car il demeure avec vous. » « Cela a eu lieu. » « Il demeure avec vous. » « Et il sera en vous. » « Vous voyez la différence là. » « Jésus a dit, « Disciples, réjouissez-vous. » « Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. » » « Vous êtes nés de nouveau. » « Père, sanctifie-les par ta vérité. » « Ta parole est la vérité. » « Ils étaient sanctifiés. » « Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. » « Il demeure avec vous. » « Il est avec vous. » « Il vous parle. » « Vous pouvez entendre sa voix. » « Peut-être derrière. » « Vous pouvez entendre sa voix douce autour de vous. » « Il demeure avec vous. » « Quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient. » « Dans une mesure de nouvelle naissance. » « Né de l'Esprit. » « Quand nous sommes sanctifiés, il vient. » « Dans plus. » « Bénis par l'Esprit. » « Maintenant, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. » « Quand nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. » « Le Consolateur vient en nous. » « Il sera en vous. » « Si vous ne faites pas la différence que Christ fait. » « Vous allez penser. » « Je suis né de nouveau. » « J'ai tout eu. » « Tu vas penser. » « Ah, je suis sanctifié. » « J'ai tout eu. » « Mais, quel Pentecôte est-ce que j'attends ? » « Quel baptême j'attends encore ? » « Oh, je sens l'Esprit. » « Je vois l'Esprit. » « Je sais que l'Esprit est avec moi. » « Mais, il sera en vous. » « Une fois que c'est fait maintenant. » « Et l'autre sera fait. » « Et il le fera dans ta vie. » Verset 26. Verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint. » « Il est l'Esprit de consolation. » « Il est l'Esprit qui prend soin de nous. » « Il est l'Esprit qui cultive nos vies. » « Qui cultive ta vie. » « Ton ministère. » « Et tu passes de bon à mieux, mieux, meilleur. » « Et ta vie ne sera plus jamais la même » « Et au même niveau, au nom de Jésus. » « Est-ce que je ne suis pas préoccupé » « Quand ma vie de prière est au même niveau » « Comme elle a toujours été depuis 40, 45 ans. » « On doit être préoccupé. » « Est-ce qu'on n'est pas préoccupé ? » « Quand mon discernement est comme il a été il y a 30 ans. » « Il n'y a pas de croissance. » « Il n'y a pas de croissance. » « Il doit être préoccupé. » « Tu dois être préoccupé. » « Mais quand la consolation de l'esprit. » « Quand le soin de l'esprit. » « Quand la culture de l'esprit est en croissance chaque jour. » « Je suis content et je sais que le consolateur a pris son siège. » « Et il le fera dans chaque vie. » « Un consolateur. » « Verset 26. » « Le Saint-Esprit. » « Que le Père enverra en mon nom. » « Il vous enseignera toutes choses. » « Et il vous enseignera toutes choses. » « Ses disciples avaient reçu toutes choses. » « Que les païens et que les juifs seront dans la même famille de Dieu. » « La seconde venue du Seigneur. » « Oui, elle est là. » « Il le savait en Matthieu 24. » « Mais l'enlèvement aura lieu d'abord. » « Ils ne le savaient même pas. » « À Matthieu 24. » « En ce moment. » « Ils vont ramener le royaume à Israël. » « Quand l'esprit viendra. » « Il vous enseignera toutes choses. » « Combien. » « Je reçois l'enseignement de l'esprit de Dieu aujourd'hui. » « Et chaque fois qu'il vient dans une communion comme ça. » « Si j'entends quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. » « Ah, je n'ai jamais entendu ça avant. » « Je n'ai jamais cru à ça avant. » « Alors, comment est-ce qu'il peut croire ça maintenant ? » « Quand l'esprit vient. » « Il va t'enseigner toutes choses. » « Amen et Amen. » « Et il vous conduira. » « Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » « Quand nous avons l'esprit de Dieu, c'est assez bon de prendre note et de noter. » « C'est bon. » « Mais quand l'esprit de Dieu vient. » « Au moment de la tentation. » « La parole que nous avons entendue. » « Mais nous donne la victoire. » « Et nous rappelle toutes choses. » « Quand les épreuves viennent. » « Les paroles que nous avons apprises. » « Au moment de nos rassemblements comme ça. » « L'esprit de Dieu. » « L'esprit nous rappelle toutes choses. » « En tant que ministre. » « Quand nous prêchons. » « Nous avons besoin d'un mot. » « Nous n'avons pas noté l'esprit de Dieu. » « Nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. » « Le Seigneur affirme et confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. » « Verset 27. » « Je vous laisse la paix. » « Amen. » « Quand nous sommes dans le ministère. » « Quelqu'un vient de derrière. » « La confusion vient. » « Est-ce que je fais ce qui est bien ? » « Est-ce qu'il va dans la bonne direction ? » « Est-ce que je suis au milieu, au centre de la volonté de Dieu ? » « Quand l'esprit demeure, il apporte la paix en toi. » « La paix parfaite dans ta vie. » « Quelque soit le trouble que tu as. » « Quand cet esprit est là. » « L'esprit de consolation. » « L'esprit qui prend soin. » « L'esprit qui cultive. » « Qui cultive ta vie spirituelle. » « Ta paix. » « Rien ne va ôter cela. » « La paix. » « Je vous laisse ma paix. » « Je vous laisse ma paix. » « Je vous donne ma paix. » « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » « Que votre cœur ne se trouble point. » « Et ne s'alarme point. » « Si ton cœur est troublé. » « Tu as permis à ton cœur de t'éloigner de toi. » « Tu n'as plus le contrôle. » « Ton cœur est troublé. » « Tu regardes quelque chose que tu ne dois pas regarder. » « Tu regardes la tempête et non l'esprit. » « Tu regardes la confusion. » « Non le consolateur. » « Votre cœur ne se trouble point. » « Tu dois dire que reste en Christ. » « Demeure en Christ. » « Pas de trouble. » « Parce que le triomphant vit au-dedans de toi. » « Et ne s'alarme point. » « Le Seigneur multiplie la consolation de l'esprit dans toi au nom de Jésus. » « D » « L'esprit de discernement. » « L'esprit dynamique. » « Et l'esprit défenseur. » « L'esprit de Dieu vient dans nos vies. » « Et il bâtit un refuge. » « Un mur. » « Tous les traits enflammés. » « Toutes les flèches de Satan. » « Ne vont pas pénétrer notre cœur. » « Et c'est la dynamite. » « Quand ta chère prend de l'âge, ton esprit ne suit pas ton corps. » « Quand ton corps s'affaiblit en tant qu'être humain, » « Et ton esprit dit, « Oh, monsieur, le corps se fatigue. » « Moi aussi, l'esprit, ton esprit, ton cœur, je vais suivre. » « Et je vais être plus faible. » « Ça ne va pas arriver dans ta vie. » « Quand ton corps s'affaiblit, ton esprit devient plus fort. » « Moi plus haut. » « La passion. » « L'esprit de Dieu pour t'amener plus haut. » « Comme tu prends de l'âge, ça va arriver. » « L'esprit dynamique. » « L'esprit de discernement. » « L'esprit de discernement. » 1 Corinthiens, verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. « Or, à chaque la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 8. En effet, à l'un donner par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, le même esprit qui a vivifié Christ, le même esprit qui a relevé Christ, le même esprit qui a amené Christ à faire la volonté parfaite de Dieu tout au long de sa vie, ce même esprit viendra sur ta vie. Verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Discernement des esprits. Ça veut dire quoi? Premièrement, l'esprit humain. Ceux qui sont forts d'esprit, têtus d'esprit, ils ont cet esprit humain. Ils peuvent menacer. Nous devons discerner. Ça c'est l'esprit humain. J'ai le Saint-Esprit. Et qui va être plus fort, le Saint-Esprit en toi ou bien l'esprit humain en eux ou en elle. Deuxièmement, il y a l'esprit horrible, rêneux, qui vient de Satan. Et parfois, il fait semblant, il peut dire de bonnes choses. Mais, voici l'homme de Dieu, qui nous montre la voie du salut. Ça ce n'est pas l'esprit humain. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est l'esprit horrible du diable. Et elle l'a fait pendant plusieurs jours. Elle a laissé son travail normal. Elle a laissé son engagement en suivant Paul et Silas. Voici les hommes de Dieu qui vous annoncent la parole du salut. Bon, elle était la seule qui parlait, mais il y avait des esprits en elle. Disons que Paul et Silas montraient à ses gens la voie du salut. Ce n'est pas juste. Paul ne prêchait pas au mauvais esprit, pour leur montrer la voie du salut. Paul n'était pas en accord avec cet esprit. Cette femme, cette démoiselle, qui dit, nous montre la voie du salut. Et cela continue pendant plusieurs jours. Nous devons avoir le discernement, pour savoir quand est-ce qu'il faut chasser ce démon. Qu'elle rassemble les gens, qu'elle fasse la publicité, que tous les gens se rassemblent. Si tu ronis, le diable, quand la foule n'est pas là, mais quand toute la foule est rassemblée, elle l'a fait pendant plusieurs jours. Discerner le temps, discerner le moment et l'heure. Où Paul dira, sors d'elle. Toi, esprit impur, et il est sorti à l'heure même. Ça, c'est le discernement. Et il a compris que ce n'est pas le Seigneur. Est-ce que nous ne rencontrons pas des gens qui ont une bonne nature, et tout ce à quoi vous pensez. Et ils disent quelque chose. À la surface, cela peut sembler être juste. Mais, vous devez avoir le discernement de l'Esprit. Et vous l'aurez au nom de Jésus. Plusieurs ont cédé tout ce qu'ils ont, par-dessus des langues de flatterie. Plusieurs ont laissé tout ce qu'ils ont, et ils ont vendu leur ministère, ils ont vendu leur productivité, et ils ont vendu tout ce qu'ils ont entre les mains de ceux-là, qui ont un autre esprit, pas l'Esprit de Dieu. Mais, l'Esprit de discernement, l'Esprit de défenseur, il va te défendre. L'Esprit dynamique. Il vous amènera à être dynamique pour le restant de vos jours, au nom de Jésus. F. E d'abord. E. L'Esprit de puissance. L'Esprit de puissance. Il va te revêtir de puissance. Ah, tu avais la puissance. Quand tu étais bâtié du Saint-Esprit, nous avons vendu de la puissance, de plus en plus, chaque jour, dans notre ministère, au nom de Jésus. L'Esprit de puissance. L'Esprit qui est incapable. L'Esprit qui donne de l'énergie. Pour ceux qui étaient faibles, l'Esprit vient les relever. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Il nous revêt de puissance. Il nous revêt d'énergie. Il nous rend capable. A partir d'aujourd'hui, ce que tu n'arrivais pas à faire par le passé, tu vas commencer à le faire. Cela veut dire que tu ne vas pas t'asseoir. Il dit, je ne l'ai pas fait hier. Je ne l'ai pas fait la semaine passée. Parce que l'Esprit qui est incapable, l'Esprit qui donne d'énergie, est venu sur moi. L'Esprit qui est incapable, est venu sur moi. Tu feras ce que tu n'as jamais fait. Et tu veux l'accomplissement d'une promesse dans la Bible. Tu l'auras au nom de Jésus. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu es sauvé. C'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Tu es sanctifié. Oui, ça c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Tu es illuminé. Mais ça c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. De très bonnes choses. Mais, toutes ces choses sont avant la venue du Saint-Esprit sur notre vie. Mais, lorsque tu ouvres la porte, lorsque tu t'abandonnes totalement, entièrement, au Saint-Esprit, ce qui n'est jamais arrivé t'arrivera. Amen. Pierre, est-ce que tu peux me donner le point culminant de ta vie à prédicateur? J'ai vu Jésus marcher sur l'eau et j'ai dit si c'est toi Seigneur que je vienne sur l'eau et Jésus a dit viens et il a quitté la barque et il a marché sur l'eau. Il dit ça, c'est le point culminant de dessiner de ma vie. Pierre, si tout ce que tu as fait c'est marcher sur l'eau littéralement, tu ne peux pas rassembler des faules. Qui veut venir voir une personne qui ne marche que sur l'eau? mais quand tu as la puissance et tu te dis je n'ai ni or ni argent au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche des milliers seront nés de nouveaux pour ça. tu reçois cette puissance tu reçois cette puissance de productivité la puissance qui motive la puissance productive le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous pouvez entendre un amène? Qu'est-ce que les disciples les apôtres ont été des témoignages à Jérusalem? Ces apôtres et ces disciples ils ont fait le témoignage dans la Judée ces apôtres ils ont ils ont causé le réveil en Samarie ils ont choisi Pierre et Jean pour aller là-bas ils ont vu la manifestation de cette puissance en Samarie maintenant ils se sont arrêtés les extrémités de la terre le monde est païen Pierre lève-toi et mange Pierre dit non non rien de pareil n'est jamais entré dans ma bouche ce que le Seigneur a purifié n'appelle pas impur il l'appelait à la terre plus haute aux extrémités de la terre Pierre deuxième fois lève-toi et mange je t'ai dit Seigneur même quand je connais que la voie vient du ciel j'oublie les extrémités de la terre nous faisons de grand chose à Jérusalem nous faisons de grand chose en Judée et nous faisons des choses merveilleuses en Samarie extrémités de la terre monde des païens non vous voyez quand nous oublions que l'oeuvre est l'oeuvre du Seigneur nous pouvons dire non au Seigneur de l'oeuvre et nous commençons à diriger et nous n'allons plus quitter Jérusalem pour la Judée pour la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et c'est là où l'Esprit de Dieu t'amènera un bon Amen un meilleur Amen un meilleur Amen que tu auras donné dans ta vie il va nous amener là-bas il m'amènera là-bas F l'Esprit de fructification l'Esprit de fructification tu seras fructueux toute stérilité dans le ministère sera ôtée de ta vie au nom de Jésus de fruits je vais porter de fruits moi je vais porter beaucoup de fruits et moi je vais porter beaucoup de fruits tu vas porter de fruits tu vas porter plus de fruits et tu porteras beaucoup de fruits et ça va commencer aujourd'hui l'Esprit qui guide j'ai l'Esprit qui guide l'Esprit le bon Esprit ne m'aute pas ne m'alève pas ton bon Esprit il les a guidés il les a guidés par son Esprit Jean 16 Jean 16 verset 12 Jean 16 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant quoi qu'est-ce que nous entendons ils étaient dans l'école biblique de Jésus Christ pendant trois ans et demi il y en a qui disent qu'ils vont au séminaire au collège biblique pendant trois ans qu'ils ont tout appris est-ce que nous avons appris l'histoire de l'église est-ce que nous n'avons pas appris le survol de l'Ancien Testament est-ce que nous n'avons pas appris le survol du Nouveau Testament est-ce que nous n'avons pas appris la théologie de Christ est-ce que nous n'avons pas appris sur la personne la personnalité de Jésus Christ est-ce que nous n'avons pas appris l'eschatologie les choses à venir ils disent que pendant les trois ans des démis de l'école biblique ils ont tout appris mais Jésus a dit vous êtes avec moi il y a trois ans et demi et j'ai encore beaucoup de choses j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant je prie qu'après l'école biblique que nous continuons à apprendre après le séminaire que nous continuons à apprendre après l'école théologique de notre démonition que nous continuons à apprendre au nom de Jésus verset 13 verset 13 il dit mais quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité Amen et il vous conduira dans toute la vérité et car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir Amen H l'esprit de guérison l'esprit de guérison 1 Corinthien à un autre par le même esprit 1 Corinthien 12 le don de guérison verset 9 à un autre par le même esprit et nos dons de guérison par le même esprit nous ne le méritons pas c'est un don que nous recevons du Saint-Esprit quand il vient à nous dans une grande mesure qui agit dans nos vies la guérison aura lieu à travers ton ministère au nom de Jésus voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils vont chasser les démons ils chasseront les démons c'est un chien qui aboie au salon et tu sais que le chien qui aboie là-bas tu entends ces aboiements et tu as peur parce que tu ne sais pas ce que le chien te fera tu ne vas pas chasser ce chien tu ne vas pas renvoyer ce chien tu ne vas pas renvoyer ce chien cette crainte doit sortir de ta vie il y a certains croyants qui disent je ne veux même pas m'approcher de là-bas on chasse les démons je ne veux pas que cet esprit sorte de là et entre en moi ça veut dire que tu n'as pas le feu en toi si tu as le feu en toi aucun mauvais esprit ne peut sauter dans le feu tu as baptisé du Saint-Esprit et du feu et les démons plaider avec Jésus ne nous chasse pas dans ce lieu dans tel feu nous voulons rester ici et si le feu brûle en toi aucun mauvais esprit ne peut sauter dans ce feu j'ai le feu j'ai le feu j'ai le feu du Saint-Esprit ils ne vont plus jamais s'approcher de toi au nom de Jésus en réalité quand j'étais plus jeune je suivais mon papa au champ et vous savez parfois on rassemblait les herbes tout ce qu'on avait coupé et on met du pétrole ou bien l'essence et on met et on mettait le feu et le feu commence à brûler et tous ces rats souris qui sont cachés dedans qu'est-ce qu'ils font quand le feu commence à brûler ils commencent à sortir ils sortent ils sortent de là ils fuient et quand le feu du Saint-Esprit vient dans ton cœur toutes ces choses qui sont cachées qui ne doivent pas être là-bas ils vont sortir ils vont fuir ils vont sortir jusqu'à ce que le feu de laissée continue à brûler et tu sortiras libre plein et tu seras puissant ils vont te reconnaître je connais Jésus je connais Paul ces esprits vont te reconnaître ils ne vont plus oser s'approcher de toi ils ne vont plus oser s'approcher de toi en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils parlent de nouvelles langues en mon nom tout ce qui est comme serpent là-bas vous allez chasser et s'ils boivent quelques brevins mortels il leur fera point de mal ta vie est sécurisée il y a l'immunité la protection dans la vie de celui qui est rempli du Saint Esprit et ils imposent les mains aux malades qu'est-ce qui va arriver que les malades seront guéris où est la main que tu veux mettre sur les malades où est la main qui va être imposée aux malades et ils seront guéris le Seigneur ouit toutes tes mains à nouveau du Saint Esprit au nom de Jésus et c'est l'Esprit d'intercession l'Esprit d'intercession à Romain 8 26 Romain 8 26 l'Esprit nous aide demain aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse il va t'aider il va t'aider dans ta faiblesse il va t'aider t'es levé et il va te soutenir car nous ne savons pas ce qu'il faut demander car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables le Saint Esprit prit pour moi le Saint Esprit prit pour moi est-ce que je suis faible je serai fort est-ce que je suis faible je serai relevé est-ce que je suis craintif je serai intrépide je vais triompher ton heure a sonné je te confie au Seigneur pour recevoir ce dont nous avons parlé par le Saint Esprit mais à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus lundi nous allons continuer viens mardi nous allons continuer viens parlez-en aux autres l'Eglise les toutes l'Eglise en cet état dans cette nation et partout dans le monde car nous serons connectés nous serons plus forts et plus forts nous monterons plus haut car nous nous confions pour recevoir l'Esprit à nouveau plus que jamais par le passé et tu seras le premier participant où es-tu pourquoi ne pas te lever dis Seigneur je suis là nous serons le premier participant nous serons le premier bénéficiaire de l'Esprit de l'anxion de l'Esprit qui baptise de l'Esprit qui console de l'Esprit qui discerne de l'Esprit qui revêt de puissance de l'Esprit qui fructifie qui guide de l'Esprit de guérison de l'Esprit d'intercession soit participant ce matin par le temps par le temps Sous-titrage FR ?